Coucou, salut tous les magiciens, j'espère que vous allez tous bien. Par ce magnifique soleil qu'on a tous en Normandie, c'est bien les vacances. Alors je vous fais cette petite vidéo parce que j'avais préparé pour les cours une petite feuille comme ça, alors peut-être que la vidéo va être faite en deux fois, c'est par rapport au tarot et c'est pour vous donner des exemples de combinaisons du tarot par rapport au 12 comme je vibrais, alors là je vibre dans le 13 mais avant qu'on a eu l'atelier au mois de juin ou mai je ne sais plus, je vibrais le 12 et voilà donc ça va parler aussi, j'ai fait ça par rapport à Bertrand et ses petits soucis de voiture et puis Natacha aussi qui a eu des petits problèmes de voiture. Voilà donc c'est pour vous montrer, donc comme là je vous envoie cette vidéo par WhatsApp, donc ce sera peut-être en deux fois parce qu'il ne faut pas que ça dépasse 6 minutes je crois pour être sur WhatsApp donc il y aura une petite coupure peut-être, des trucs comme ça, bon voilà, il est temps de prendre l'apéro et puis voilà. Après vous reviendrez, vous faites une pause et puis vous reprenez les petits cours. Voilà chers magiciens, alors le 12, voilà vous voyez le 12, le pendu. Alors je l'ai pris à l'envers en plus, voilà c'est dans ce sens là. Le pendu donc alors qu'est-ce que ça peut raconter ? Alors donc là la combinance du tarot du pendu je vous la donne par rapport à des problèmes, les problématiques d'une voiture, je vais vous expliquer. Donc le 12 ça peut être des retards, ça peut être une femme enceinte, voilà mais c'est la connexion aussi à l'univers. Le 12 c'est l'accès à l'univers. Alors dans les combinaisons, alors je vais noter donc un exemple de ce que peut raconter les tarots. Donc je veux prendre le 10, la roue de la fortune, le 1, le battleur. Alors peut-être que je vous mette ça dans ce sens là, voilà. Euh non c'est pas ça, c'est le 11 pour aller au 12. Je vous raconte que des bêtises. C'est pas le 10, c'est le 11, voilà. La force et le battleur. Voilà, alors qu'est-ce que ça veut dire ces cartes là par rapport à une voiture, par rapport à un souci ? Bah là, ces deux cartes là, elles veulent dire, donc là on parle de mécanique, on parle de, voilà, ils bricolent. Et puis la voiture est en panne, ça ne fonctionne pas. Voilà, la signification de ces deux cartes. Ma voiture est en panne. Voilà, vous pouvez regarder en pause, en replay, en multipliant. Alors l'autre combinaison, on y arrive. J'ai avancé trop vite. Donc, le 10, la roue de fortune. Donc avec, voilà, ça c'est l'axe de la voiture, c'est l'équilibre, ça peut être ça aussi. C'est trouver l'axe à son centre. Et avec le 2, donc on obtient toujours la combinaison de 12, 10 et de 12. Et là, on arrive donc à une explication. Donc le 2, la dualité, le côté obscur. Qu'est-ce qu'il y a en face de moi ? Et bien la définition de ces deux cartes combinées. Je ne comprends pas, il y a un truc obscur. Je ne comprends pas pourquoi ça tourne mal, il y a un truc obscur. Voilà, je ne comprends pas, il y a un truc obscur. J'ai pris des petites notes, alors je reprends ça pour ne pas les perdre. Alors, il y a maintenant le 9, l'ermite. Et le 3, l'impératrice. Alors, l'ermite qui arrive au bout de son chemin, qui a fait le tour et l'impératrice qui offre des possibles. Alors, la définition de ces deux cartes assemblées, ça pourrait dire, pour une voiture, j'active mes névroses. Est-ce que la voiture va pouvoir être réparée ? Est-ce que la voiture va pouvoir être réparée ? J'active mes névroses. Voilà ce que peuvent définir ces deux cartes, donc le 9 et le 3. Toujours sur un résultat de 12. Autre combinaison. Le 8. La justice. La carte de l'équilibre. Et puis l'empereur. Le 4. Les choses bien carrées du 4. Alors, est-ce que c'est juste ? Ma voiture est en panne. C'est ainsi et c'est juste. La carte de la justice. C'est carré. Ma voiture est en panne. C'est juste. Ça doit être ainsi. Voilà. Voilà ce que veut dire ces cartes là. C'est ainsi. C'est tout. Ma voiture est en panne. Elle est en panne. Et donc, les choses qui sont carrées. C'est comme ça. C'est le cadre. C'est bien carré. C'est bien du 4. L'équilibre. La justice. Voilà. Donc, je répète encore une fois. Ma voiture en top panne. C'est ainsi. Et c'est juste. Le 8. Et le 4. Voilà. Donc, je... Première partie. On va dire que... Voilà. Première partie de la VTO. Et je refuis une deuxième partie. Coucou à tous. Deuxième partie. Je vais vous faire un petit son de cloche. Parce que là, je sens que vous êtes tous partis à droite à gauche. Chers élèves. Chers magiciens. Oui. Et puis, ça discute. Voilà. Ça y est. Vous avez commencé à prendre l'apéro. Alors, je vais vous réveiller un petit coup. Retour. Deuxième partie. Allez, je vais sonner pour vous envoyer la prospérité. Plein de bonnes choses et l'abondance en tout. ... Voilà. Alors, dans la première partie, on s'était arrêté. Donc, toujours dans le tarot, le douze, le pendu et les problèmes de voiture. Alors, tout à l'heure, on était au huit et quatre. Donc, c'est-à-dire l'empereur et la justice. Donc là, on va passer au sept. Le chariot, la souveraineté et le cinq, le pape. Alors, ces deux cartes, sept et cinq, douze. Qu'est-ce que veulent dire ces deux cartes ? Donc, c'est la panne. C'est la voiture. Le chariot, ça représente la voiture. Le pape. La panne, c'est la fatalité. Elle m'empêche. Je ne vais rien pouvoir faire. La panne fait. Tout s'effondrait en moi. J'en peux plus. Je suis en panne. Je ne vais rien pouvoir faire. Je suis au bord de la route. Il n'y a pas de possibilité. C'est la fatalité. Je ne vais rien pouvoir faire. Voilà ce que peuvent dire ces deux cartes dans le tarot. Voilà. Les magiciens. C'est noté. C'est enregistré. On va dire, mais il est fou Sébastien. 7. Que je le range en bel endroit. Et 5. Donc là, on va passer maintenant à l'amoureux. Les choix. Donc, pour arriver au 12. On a le 2 x 6. Les choix. Pourquoi ? Pourquoi il y a une panne ? Voilà. Donc c'est ça. Par rapport à la voiture. Pourquoi il y a une panne ? 2 x 6. Mais il y a le 2. La dualité. Et voilà. Pourquoi il y a une panne ? Mais la personne ne s'en occupe pas. Pourquoi ? Pourquoi il y a une panne ? Et la personne ne s'en occupe pas. Voilà. Elle laisse le truc comme ça. Alors, on va continuer. Alors là, j'étais dans le... Alors, je vous le disais tout à l'heure. C'est le 6 plus 6, 12. Là, maintenant, on reste avec le 6. Et on ajoute la papesse. Donc l'amoureux, la papesse. Mais le 6 x 2, égale 12. Tout à l'heure, j'étais au 6. Plus 6, 12. Là, je passe au 6. Le choix. L'amoureux et la papesse. Et tout ça, pour raconter avec la voiture, ce que ça veut dire. Ça veut dire cette panne. Cette panne, c'est mon chemin. Cette panne, c'est mon chemin de vie. C'est l'expression de la mécanique céleste. Voilà ce que veut dire ces deux cartes. Alors, c'est des exemples. Vous pouvez jouer sur plein de trucs. Mais voilà. Après, le mieux, c'est d'écouter quand même son intuition. Écoutez ce qui vient dans vous. Ce qui vous est guidé. Et ce que ça peut raconter. Voilà. Donc, je répète. Cette panne, c'est mon chemin de vie. C'est l'expression de la mécanique céleste. Voilà. Et pour terminer, je vais prendre l'empereur. Et dans les combinaisons possibles, toujours pour le 12, le 3, l'impératrice. Alors, voilà. L'empereur, les choses carrées. L'impératrice, le 3. Je suis le foyer de cet événement. L'expression de moi-même, c'est moi-même. Pour créer un nouveau moi. Qu'est-ce que vient raconter cette panne ? Qu'est-ce qu'elle veut dire ? Voilà. Alors, il me reste moins d'une minute. Donc, je vais finir vite. Voilà. Donc, pour des petites explications par rapport au 12, au pendu qui est là. Et puis, quelques problèmes de mécanique de voiture. Donc, j'ai commencé par la carte 11 plus 1 qui égale 12. Ou la 10 plus 2. La 9 plus 3, etc. Alors, je vais vous ressonner un petit coup pour vous souhaiter plein de bonnes choses. Et pour la fin. Et à bientôt. Ciao, ciao ! N'hésitez pas à interagir, à donner des commentaires et tout ça. Allez, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...